Salut, c'est David Goudreau, travailleur social, écrivain, porte-parole pour le mouvement Santé Mentale Québec et dans le cadre de la campagne Ressentir, c'est recevoir un message. On a lancé un super non-concours avec plein de non-consignes pour encourager les jeunes de 25 ans et moins à nous envoyer leurs mots, leurs pensées, ce qu'ils vivent en ces temps de confinement. Ce non-concours qui fonctionne déjà super bien, on a une abondance d'échos, de poèmes, de récits, donc on pige pour vous faire une première lecture, il y en aura d'autres. Alors le non-concours se poursuit, si ça vous parle, si vous avez envie de nous parler, sachez que vous pouvez encore nous envoyer vos textes, on serait très heureux de les recevoir et de pouvoir les lire comme ça entre artistes, entre amis, entre personnes sensibles à ce que vous vivez. D'ailleurs, aujourd'hui j'ai la chance de lire des textes en compagnie d'une poète, une autrice, mélodiste, interprète que j'apprécie beaucoup, une amie avec qui j'ai partagé la scène à quelques reprises, André Lévesque Sioui, qui est une Wendat de la communauté de Wendake. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les amis de Wendake et vous encourager à aller à la librairie Anénorak, qui est magnifique et fort bien équipée pour vous faire découvrir une littérature qui peut-être vous échappe pour l'instant. Alors André Lévesque Sioui va prêter sa voix avec moi au poème des jeunes et d'emblée, je vous laisse donc en très bonne compagnie. Alors ça me fait plaisir d'être ici, je m'appelle André Lévesque Sioui comme David m'a présenté, je suis du clan de la tortue, je suis Wendake et c'est vraiment, j'ai hyper honoré d'être ici parce que c'est important la santé, la santé de partout, la santé du corps, de la tête, de l'esprit, du cœur. Puis nous, on retrouvait ça dans le temps, de toutes les façons possibles, avec les contes, les histoires, donc on n'avait pas l'écriture, mais aujourd'hui on l'a. Et il y a vraiment beaucoup d'artistes des Premières Nations, de jeunes aussi qui touchent à l'écriture de plus en plus. Je vous invite à écrire et bientôt on aura le Salon du livre des Premières Nations qui est à Québec, mais cette année-ci c'est virtuel, de façon virtuelle. Donc du 25 au 29 novembre prochain, allez vous brancher à vos écrans, Salon du livre des Premières Nations, on va être au poste. David, c'est merveilleux, kahashia, on dit kahashia en Wendat. J'ai une pensée particulière pour la famille de Joyce Echaquan. Mon cœur est avec vous et puis je pense que tout le Québec vibre avec vous. C'est ensemble qu'on va trouver des solutions et c'est ensemble, c'est en se parlant, en se regardant, en se voyant et en acquiesçant la présence les uns des autres avec nos sensibilités propres, qu'on va arriver à faire de ce monde un beau monde. C'est émotif. Si c'était légal, je viendrais te faire un câlin. Merci Henri. Tiens, à moins qu'une. Merci, miigwech. On commence avec le premier texte? On va commencer justement avec l'hibernation de l'ours. L'automne montre le bout de son nez. Les feuilles rougissent comme à l'habitude et pourtant, j'ai l'impression que c'est la première fois que je ressens cet engourdissement. Normalement, la chaleur fait partie de mon quotidien, mais ces temps-ci, je ne vois plus d'oiseaux ni même de cerfs ou d'orignales qui pourtant adoraient venir gratter leur bois sur le dessus de mon abri pour me souhaiter un bon matin ou m'avertir de la température. Maintenant, je suis seule. Je ne sais pas lorsque je l'ai reverré, puisque tout cela n'était pas prévu. L'automne est arrivé bien trop tôt cette année et sans me prévenir, je dois faire des réserves. Chasser et mon besoin de survivre est remonté comme la marée à Carleton pendant le lever du soleil. Pourquoi? J'ai besoin de voir la nature, mais le monde en a décidé autrement. Je me réveille parfois lors de grands froids et j'ai l'impression que celui-ci s'infiltre dans mon abri pour venir me chasser ou peut-être même m'espionner, alors que ma porte est fermée. Mais je n'ai pas d'autre choix que de me rendormir en espérant qu'à mon réveil, les bois des élans, des orignaux, claqueront encore contre la roche et les troncs d'arbre. Le chant des oiseaux qui vont nourrir leurs petits et les pas des cerfs affolés sur les feuilles lors de leurs affrontements habituels. Contre leurs prédateurs, la chaleur qui retombe sur les feuilles des arbres et me donne de l'ombre pendant la journée. Mais j'espère de tout mon cœur revoir à mon réveil les yeux des habitants de la forêt scintillant en attendant la douce mélodie du vent sifflant dans les roseaux. Et c'était A, P, 15 ans, Dolbo Mistassimi, Tiawank, Chinash Kumutin. Et la lumière fut. Merci André, merci beaucoup. Et elle ne s'en est pas vantée, mais moi je me permets de vous recommander fortement un spectacle qu'André Lévesque-Sioui présente avec l'immense écrivain et ami aussi Jean-Sioui. Restez Jean-Dési, absolument. Jean-Sioui qui est aussi un immense écrivain. Et j'ose espérer un ami qui d'ailleurs a publié des recueils de poésie qu'il faut absolument lire. Mais Jean-Dési, écoute, mon ami, pardonne-moi. Et j'espère que nous aurons la chance de nous recroiser bientôt, que je te récite un bout de ton ligne Malamoun qui m'habite encore. Donc, surveillez ça, Jean-Dési et André Lévesque-Sioui. Et profitez-en donc pour lire Jean-Sioui aussi. Et Naomi Fontaine, Natacha Canapé-Fontaine, Joséphine Bacon, Louis-Campi-Sioui, les chroniques de Kitschiké, gros coup de cœur. Et un autre coup de cœur ici que j'ai entre les mains. Page blanche. J'écris ma voix en quête d'un silence criant. Les pensées débordent en désordre. Ma sourdisse me paralyse, me grise. La page reste blanche, l'insomnie reste reine. Solutions exutoires me guettent. Charmance et désordonnée pour une soirée, je vous consommerai. Ajouter la facture sur mon compte, je paierai plus tard. Peut-être. SB, 25 ans, de Saint-Hyacinthe. Offre-nous, microbes. Telle la souffrance, la violence sera libérée de tout confinement. Lors de la trouvaille du soleil dans cette tempête de foudre, telles les esclaves, nous serons libérés. De toute mauvaise ganache dans cette complotiste année, parsemée de solitude. Nous vivons dans un enclos, telle une sardine claustrophobe dans sa boîte d'aluminium. Quand serons-nous délivrés de toute velouté d'émotion? Quand serons-nous délivrés de tout ce manège sans fin? Dès que les juges de cette souffrance en auront décidé définitivement, quand verrons-nous les étoiles dans le ciel, parfumées de noirceur, aux microbes? Dis-nous, offre-nous cette illumination dans notre vie. Offre-nous le début d'un horizon nouveau. Offre-nous cette chance. Nous t'en remercierons un jour. Je ne sais pas encore comment, mais nous le ferons. Promis. Et c'est SS, 17 ans de Shawinigan. Et moi, les personnes qui arrivent à plugger le mot ganache dans un texte, déjà partent avec... Oui, exactement, 10 points de plus. Très beau texte. Merci, SS. On y va maintenant avec MPP, 13 ans, de Sainte-Perpétue de Lillet. Alors, je ne sais pas quelle est la population en ce moment, Sainte-Perpétue de Lillet, mais probablement que ses proches l'identifieront facilement. Évidemment, on y va avec les initiales pour les lectures, compte tenu qu'on a beaucoup de personnes mineures, donc pour respecter la confidentialité, on y va avec les initiales. Mais n'hésitez pas, ceux et celles qui se reconnaissent et qui ont envie de s'identifier, de laisser des petits commentaires dans la publication ou de repartager ce moment de lecture. Confine-toi. Isole ton esprit et ton corps loin de moi. Parfois, toujours, respirer le même air me rend sans joie. Voir ton sourire me manque. Quand tu es masqué, c'est comme si dans ma tête, il se met à pleuvoir. Les mains rendues sèches et fripées, je me demande quand ce chaos sera terminé. Protège-toi et ne reste pas trop près de moi. Choisis de faire le bon choix et tais-toi. Tout ira mieux bientôt. Oublie pas que nous sommes dans le même bateau. J'aimerais revenir à la vie d'avant, mais avant n'est plus maintenant. Merci, MPP. Vous êtes inspirant. Je l'aime, ma planète. Je l'aime, ma planète. Je manifeste avec d'autres qui pensent comme moi. Je marche des kilomètres pour la sauver. Je mets la faute sur les autres. Les hauts dirigeants, les compagnies pétrolières, les gros commerces. Je crie et montre mes pancartes devant les journalistes. Je demande aux autres de me prendre en photo. J'arrive chez moi, fatiguée d'avoir sauvé le monde. J'ouvre mon téléphone, dernière génération. J'ouvre Facebook. Je publie quelques clichés avec le hashtag « Sauvons-la ». J'obtiens des likes et des commentaires. Je suis fière. Je démarre ma voiture à distance. Je roule. Je m'arrête à une station-service. Je mets pour 20 piastres d'essence. Je me rends à l'épicerie. J'achète des légumes que je prends soin de mettre dans des sacs de plastique. Je ne les prends pas bio parce que ça coûte trop cher. Je demande des sacs à la caisse. J'ai oublié les miens dans l'auto. Je retourne à la maison. Je cuisine. Je ne finis pas mon assiette. Je n'ai plus faim. Je jette les restants aux poubelles. Je mets mes vêtements en oeufs. Je vais courir. Je reviens. J'ai chaud. Je vais prendre ma douche. J'aime sentir la chaleur de l'eau sur moi, au moins pendant 15 minutes. Je vais dans mon lit. Je suis fatiguée. J'ouvre mon téléphone. Je suis rendue à 100 likes. Je relis ma publication et repense à ma journée. Je l'aime, ma planète. Merci, Herbé, de l'étant d'Olivier. Belle ambiguïté, ce texte. C'est très intéressant. Très intéressant. D'un point de vue littéraire, il se passe quelque chose. Le gros pain. Je pense que ça va te plaire aussi sur un petit côté compte. Le gros pain. Cela a commencé avec une personne. Une personne qui transportait un gros pain. Un gros pain tellement délicieux que tout le monde voulait un bout. Cela a commencé avec la même personne. Ce généreux garçon qui partageait son pain à chaque individu qu'il croisait dans la rue. Maintenant, ils sont des milliers à transporter ce gros pain. Ce gros pain délicieux. Personne ne voulait le garder tout seul pour lui. Maintenant, ils sont des millions à le transporter. Des millions de zombies à partager leur bout de pain. Des psychologues sont venus pour les convaincre de le lâcher. Leur bout de pain délicieux. Mais eux aussi, ils finissent par céder à son charme. Personne ne peut résister. La ville est sans vie et on voit seulement ses habitants qui dégustent leur pain tellement délicieux que tout le monde en voulait un bout. Mais qu'est-ce que ce bout de pain? J'allais réfléchir. 15 ans, Mont-Saint-Hilaire. Tu as réussi à soulever un doute en moi et à m'intriguer. Bravo. Oui, il y en a plusieurs qui en ont fait du pain aussi. De ces temps-là. En voici un qui va me donner un peu de fil à retordre. Magnifique. Lorsque je ressasse dans mes pensées éparses et éclatées les souvenirs de la période fleurissante de ma vie, il m'arrive souvent de retomber dans cet état catatonique, intraveineuse, scotché aux bras et écran-masque entourant mon esprit encore larvère. Je me souviens ô combien le goudronneux liquide insidieusement s'abrogeait de mes veines, causant dans mon entité holistique mille et une chimères virulentes et purulentes, vomissant de leurs entrailles de silicone, leurs 256 nuances tentaculaires, enlaçant, constrictant et écrasant toute possibilité aux prises de décision. Possibilité. Les sons de mormes venant aux oreilles devenant factices, les éclats de shrapnel plastique crachés des hoïdières fumeux et électronisés m'amenaient parfois à partager ce lit si doux, seul refuge de ses assauts avec d'autres, tout aussi drogués et envenimés, sinon déjà carcasses abyssales nocturnes et fumantes, à assister et à défendre lassablement ses forces intérieures et ses cités grises déjà conquises par ses arnais courtepointées, en totalité d'ouroboros, ses voix commandantes encore et toujours, leurs canons et fantassées automates, leurs cœurs battant, renaissant sous la cadence frénétique des mélodies traîtresses, traîtrises. Formelis, carolies, rondes, angulaires, euclidiennes, semblent toutes et chacune perchées sur mon havre au travers de ces portes de réalités ouvertes, de plein gré et ouvrant, bien malgré moi, ces réalités pandoriennes me fixant de leurs mots. Dans la salle blanche d'hospice contrastuel avec la noirceur de son volume, où se taire joli et vorace et amis sincères, se taire et se construit le cliquetis complexe de mon être, désormais mécanisé, devenant alors irrésistiblement et impérieusement panique et effroi devant le chef-d'œuvre d'abomination de la technomancie robotique et perverse, sous les outils des écrans blanchis, son goudron ayant gagné en mon sein ses propres immondes et outremondes transformés, mutés en pétrole de l'esprit coulant, suintant de mes pores. Que pitié s'empare du non-être que je suis, s'insuffle en moi, prometté indécadent que je possédais, me rappelle ainsi au ragnarochisme de la réalité autrefois si douce dans sa désormais extravagante petitesse. Et c'était OR, 25 ans, de Victoriaville, qui nous remercie beaucoup de l'initiative. Mais nous, en tout cas moi, je te remercie. C'était un exercice pour la bouche. Et aussi, j'ai dû chercher dans le dictionnaire plusieurs des termes que tu as, comme schrapnel, qui est un obus, et puis Oïdzer, un obusier, et Ouroboros, qui est le serpent qui se mange la queue, et Prométhée, dans la mythologie grecque, qui est le prévoyant ou un titan qui a dérobé le feu de l'Olympe. Et finalement, Ragnaroch, c'est celui dans lequel vous n'allez pas vous enfarger, vous, jeune génération, dans la mythologie nordique, le Ragnaroch renvoie à une fin du monde prophétique. Effectivement, un bel exercice de diction. Guillaume, bravo André, et bel exercice littéraire à l'écriture. Au R, bravo, vraiment un texte magnifique. Et tout en respectant le 2 m, on est quand même accompagné de René du Mouvement santé mentale Québec, et de Guillaume à la technique. Et c'est beau de voir leur visage pendant qu'André lit des extraits, et je les vois réagir et tout. Vous avez d'excellents textes, vraiment. Merci. Celui-ci aussi est bien chargé et chargé de sens, surtout, je crois. J'espère qu'il va vous parler autant qu'il m'a interpellé. Je suis allongé, je ne sais où, un vent inhabituel rejetant mes cheveux sur le côté. Je resterai bien ainsi, les yeux mi-clos et le corps sans douleur, mais une étrange boule de poils pousse la paume de ma main. Je me redresse aussitôt, découvrant un chat qui me fixe intensément. C'est celui qui m'avait accompagné 14 ans de ma vie, avant qu'il ne décède en novembre dernier. Mon visage se fend d'un sourire radieux quand je reconnais son doux pelage gris. Il me lèche les doigts. Nous étions séparés depuis si longtemps. C'est la nuit, là, où je suis. On m'a étendu dans un lit de roses dont je n'aperçois point les limites. Je lève les yeux, mais aucune étoile ne brille dans le ciel. Même la lune a disparu. L'inquiétude monte soudain. Cet endroit m'est complètement étranger. J'attends les battements affolés de mon cœur, mais contre toute attente, il reste bien calme. En fait, on dirait qu'il est totalement inerte. Je pivote sur mes pieds pour analyser mon environnement, cherchant une issue à tout prix. Nul criquet ne chante, c'est le silence complet. C'est là que je tombe face à face avec une sublime fontaine de marbre décorée d'une statue ressemblant trait pour trait à mon chanteur favori. Des saphirs certissent l'emplacement de ces irises. J'ose m'approcher pour les détailler. Des trous vides remplacent ces pupilles. Je plonge le regard à l'intérieur. Un tunnel empli d'une vive lumière blanche s'étale derrière sa tête. J'entends des sanglots de l'autre côté. Ce sont mes parents. Tout m'apparaît clair comme une intervention divine. Je voudrais aller les rejoindre. J'aimerais tant verser une larme pour eux, mais mes paupières restent sèches. Il semblerait que j'ai perdu la capacité de pleurer. Mon chat se met à miauler bruyamment. Je perçois un bruit de pas. Je me tourne. C'est maintenant que tu me rejoins. Pareil à celui que tu étais lorsque nous nous sommes laissés. Je reste figé de stupeur, n'ayant pas vu ton visage depuis deux longues années. Te trouvais-tu donc ici depuis tout ce temps? Tu me fais non de la tête. Pourquoi tu es là alors? Dis une voix dans mon esprit. Parce que tu ne pourras jamais m'avoir. Les cris de mes parents retentissent toujours dans la fontaine, mais se font loin, de plus en plus loin. Lorsqu'ils s'estompent, ma mémoire en fait de même. Bientôt, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose de peu important. Si peu important. L'essentiel. Tu es là. Mon chat aussi, et j'en suis comblé. Tu hausses un sourcil. Où veux-tu aller maintenant? C'est ton univers, après tout. Là où nous étions la dernière fois. Nos doigts s'entrelacent et une fête foraine se matérialise devant nous. Notre fête foraine. En ligne pour le carousel, sous ce firmament sans étoiles, tu poses tes lèvres sur les miennes. Je crois que je me plairai ici. D'un romantisme époustouflant. C'est très beau. Je ne sais pas à quel point tu as l'intention d'écrire dans la vie. GM, 19 ans, de Sorel Tracy. Prends-le là. Tu as de quoi écrire en masse. Merci pour ce texte. Oui, merci. C'était touchant. Puis j'ai aimé le chat dans l'histoire. Il y a un an, mon chat est mort. Mais là, on en a un nouveau. On va continuer sur l'amour, je pense. Mes yeux ouverts sur les mensonges de mes pensées, la lumière derrière la noirceur qui s'installe, les questions existentielles qui me plongent dans mon esprit, mon esprit malsain, malsain de douleur, de plaisir et d'amour, la douleur d'une nuit, le plaisir partagé ou réservé, l'amour parfois subtil, parfois inévitable, le sentiment de vouloir, vouloir plaire, vouloir aimer, vouloir projeter, vouloir m'émerveiller, le sentiment d'accomplir, de grandir, le sentiment d'un enfant joyeux, joyeux et sensible, innocent et doux, qui vieillit et grandit, un enfant aimé, aimé comme jamais, jamais plus, plus jamais. Vivre la douleur dans la solitude, l'hésitation et l'incertitude, infinie de promesses, promesses brisées, infinies de douleurs, le ciel est grand, grand et bleu, calme et silencieux, deviens noir et interdit, interdit d'en sortir, enfermé, dans mes pensées trompeuses, parfois trop vraies, parfois trop évidentes, les mots manquent pour décrire le vide, le trop plein, les mots manquent pour m'exprimer, les mots manquent pour faire comprendre, les peurs, de décevoir, de blesser, souvent d'être blessé, émotionnellement, psychologiquement, être manipulé dans tous les sens, les épreuves, les échecs, minimes ou démesurés, faire comprendre ce sentiment, la ligne du temps, de mes décisions, de mes erreurs, l'écriture sanglante, un passé mouvementé, un passé instable, une envie d'aller plus loin, une envie de laisser aller, et découvrir ce qui se cache derrière la douleur, ce qui arrive après la noirceur, une montagne de cris, personne n'entend, une montagne d'hystérie, des gouttelettes de bonheur, trouvées dans les craques du temps qui habitent le ciel, grand et bleu, une seconde, une minute, une année, une éternité, réveillée, immobile dans mon propre univers, perdue dans l'obscurité, en équilibre sur un fil, le fil du destin, les yeux bandés devant ma vie entière, le sentiment d'un enfant, innocent de bonheur, faisant face au futur, sans même en douter. Ah, je vais pleurer. C'est magnifique. C.C. de Château-Gay, 24 ans. Merci. Tiens, oui, qui est très touchant, beaucoup de poésie. On est privilégiés quand même de pouvoir lire ça, c'est vraiment très beau, puis la réflexion aussi, je me faisais, tu sais, le titre du non-concours, c'est « Déconfine tes pensées », puis je trouve ça intéressant à quel point les gens se sont permis de voyager, puis à quel point, même dans ces temps de crise, même avec le confinement, le reconfinement éventuel et tout, à quel point le territoire intérieur est vaste et encore plus grand lorsque partagé, parce qu'en tout cas, moi, il l'agrandit, le mien, clairement. Donc, merci pour tous ces merveilleux textes. Songe d'une fille en confinement. Notre existence à cent mille à l'heure se repose plus qu'une heure. Notre quotidien changé à jamais, nous sommes tous aux aguets. Qu'est-ce que la vie nous promet? Histoire d'un soir, d'une semaine, le temps mis en quarantaine, période transitoire, seule avec son reflet dans le miroir. L'école fermée, les commerces vidés, nos cœurs peinés. Devant la réalité des CHSLD, que faisons-nous de nos aînés? Distanciation sociale, socialement distancée de la population, isolation dans notre maison, changement radical de notre société commerciale. Le printemps est apparu, les semis ont germé, le soleil s'est pointé, notre espoir est revenu, sans que la peur soit exclue. Un combat à mettre aux annales, notre bataille nationale. distanciation, distanciation, pas différenciation, nous sommes sur un piédestal devant ce monstre fatal. Profitons de beaux moments, émerveillons-nous devant la nature, sans artifice ni fioriture, célébrons la chance d'être vivant, profitons-en pendant que nous avons le temps. À toi, COVID, ne te pointe le ventre vide, nous te ferons un croc en jambes, l'union donne une force transcendante, un pour tous, et tous ensemble. MT, 17 ans, solidaire, ben d'accord avec toi. Et comme on le disait, on n'a pas choisi des textes parmi tous ceux qu'on a reçus, on a vraiment pigé des textes. Donc peut-être que vous avez envoyé un texte qu'on n'a pas lu aujourd'hui, mais sachez qu'on pourrait le lire plus tard, sachez que vous pouvez en envoyer d'autres. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à nous contacter, entre autres par le site du Mouvement Santé Mentale Québec, êtrebiendansatête.ca. Et avant de vous laisser, donc évidemment, je vous encourage à prendre soin, de vous-même, de votre tête, de votre âme. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. N'hésitez pas à chercher l'aide qui vous amènera à l'aide adéquate aussi. Donc évidemment, info sociale, il y a des ressources autour de vous, probablement dans vos écoles aussi, même si vous n'y êtes pas physiquement. Souvent il y a des ressources d'aide psychosociale que vous pouvez consulter à distance. Et pour prendre soin de soi, en tout cas pour prendre soin de moi, déjà il y a l'ami André Lévesque-Cioui qui nous a lu plusieurs textes et je vais lui laisser le mot de la fin en espérant que ce mot de la fin portera ses propres mots. Donc c'est une artiste vraiment à découvrir et je vous dis merci d'avoir été là. Je remercie le Mouvement Santé Mentale Québec de me permettre de porter ce non-concours et j'espère qu'on se retrouve bientôt pour une autre lecture publique de Déconfine tes pensées. Je vous laisse avec André. Merci David, Thiawank, Inan. Je me souviens moi de la première fois que je l'ai rencontré, je vais faire ce bref, mais il m'a époustouflée par sa grandeur et sa proximité. Et il est resté le même maintenant avec tout le succès qu'il a. David, tu es un être d'exception. Merci, mon ami. Et sache, parce que je veux te parler à toi, sache qu'on part de la même place qu'où tu es. Probablement avec beaucoup de différences, chacun avec ce qu'il porte et dans son contexte. Mais il n'y a rien d'impossible à partir du moment où tu t'ouvres et que tu te mets à écrire. Ça peut être une piste vraiment le fun pour toi. Ça peut être la musique aussi. Moi, l'art, ça a sauvé mon cœur. Ça a sauvé ma vie. Puis aujourd'hui, je me retrouve à côté des belles personnes qui partagent la même passion, soit par l'écriture ou la musique. Je te laisse sur un texte que j'ai écrit récemment. Ça s'appelle « Je veille, mon enfant, je veille ». C'est vraiment à toi que je parle, peu importe ton âge, parce qu'il y a toujours un enfant dedans. « Je veille, mon enfant, je veille. Pendant que tu joues sous les décombres de la mort, entre les ruines des grands tabous, au cœur des cendres du désespoir, des gestes ratés et des mots ravalés. Je veille, mon enfant, je veille. Pendant que tu te rebelles, solitaire, que tu manges ta folie, pendant que tu te noies dans l'amour flou, pensant ta blessure éternelle que les autres ont traînée avant toi. Je veille, mon enfant, je veille. Du matin au soir et la nuit encore, je veille, scrutant la souplesse de ton esprit pétrifié. À l'affût des vagues qui te remontent le cœur, je cherche le timbre posté derrière ta voix éraillée, sous le voile du palais. Je veille, mon enfant, je veille. Pendant que tu songes au pire, à l'orée du bois brûlée, pendant que tu pleures. Beau temps, mauvais temps, trahi par les oracles d'hier et les horoscopes du jour. Je veille, mon enfant, je veille. D'est en ouest, de l'abandon à l'humiliation, au nord de tes frilosités, et au sud de ta timidité, là où tu passes sans te faire voir. Je veille, mon enfant, je veille. Comme on a veillé sur moi, dans l'ombre, à distance, en prière. Des yeux couleurs de celles qui voient, des veilleuses investies, infatigables, consacrées à sauver des cœurs d'enfants. Toi aussi, tu veilles. Merci. Ciao. Merci, on est tellement... On reprends-tu? Oui, il y a eu de chance que je te laissais le bois de la pointe où je ne voulais pas te donner l'appréciation. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada